Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer comment partager un Google Docs que vous avez réalisé. Alors, soit en cours de processus ou à la fin lorsque vous avez terminé, vous pouvez partager votre document en allant en haut à droite sur le bouton Partager. Le premier élément à regarder est, à l'intérieur de la roue d'entrée, les paramètres de partage. Alors, vous devez choisir à quel point vous donnez des droits d'accès à votre document. Alors, le premier élément, est-ce que vous donnez le droit aux éditeurs de pouvoir modifier les autorisations et de partager les documents? Et est-ce que vous donnez le droit aux lecteurs et aux commentateurs de pouvoir télécharger, imprimer ou copier votre contenu? Donc, si vous enlevez ces paramètres, vous leur donnez moins d'accès à votre document. Si vous souhaitez, au contraire, qu'ils puissent vous aider, je vous encourage à maintenir ces paramètres. Alors, ceci étant dit, vous allez pouvoir ajouter les personnes à partir de leur courriel, puis vous pourrez ensuite aller chercher un lien. Alors, en allant chercher le lien, je vous encourage à maintenir ici le nombre limité, qui sera justement uniquement les personnes à qui vous allez partager ce lien. Vous pouvez ensuite copier le lien pour l'envoyer par courriel aux personnes concernées. Je vais vous montrer un autre endroit. Donc, si ce n'est pas un partage de votre document à travers Google Docs, vous pourriez aussi envoyer une copie de votre travail en allant dans Fichier, puis ensuite envoyer par e-mail en pièce jointe. Alors, vous pourrez envoyer à quelqu'un à partir de son adresse, compléter l'objet et le message, et vous pouvez aussi sélectionner dans quel format vous souhaitez envoyer une copie en pièce jointe par courriel. Alors, voilà comment partager un document Google Docs.